Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vais allumer ma bougie et je vais faire un tirage sur l'actualité en France. J'ai pas redressé ma mèche, j'espère qu'elle va s'allumer. Allez ma chérie, super, super, super. Alors, actualité en France, j'ai vu qu'une personne en plus se présente aux élections de 2022. On va avoir plein de surprises je pense de ce côté là pour masquer la véritable candidate qui comme Macron arrivera la dernière minute. Allez, concernant la France, l'actualité en France, voyons voir vers quoi on se dirige. Je me suis dit je vais taper les cartes comme ça. Je vais prendre mon temps. Voilà, on en a déjà une qui nous parle d'équilibre. Le 6 de denier qui nous parle aussi d'apprendre à être dans le partage. Et pour l'instant, la France n'est pas du tout dans le partage. Et on nous parle aussi de dons sous forme d'argent. Alors, roi de feu. On vous dit ici de vous concentrer au niveau de la France. Et on dit aussi de communiquer votre vision des choses. Le feu, c'est aussi un signe de feu tel que le sagittaire, ce cher Macron, qui communique et qu'il fait ce qu'il a envie, ce pourquoi il a été engagé. Et il le fait bien. Il n'y a pas à dire, mais il le fait super bien. Alors, ici, avec l'as d'épée, l'as d'air, il y a une opportunité qui se présente, mais il va falloir prendre absolument une décision. Alors, ici, la carte vous dit nouvelle idée et inspiration brillante, mais aussi qu'il faut percevoir la vérité se profilant derrière cette situation. Et vu qu'il y a cette décision à prendre, on vous dit que c'est un début difficile. Maintenant, il représente aussi l'administration, les paperasses administratives. Alors, suivi par le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est les Français qui jonglent avec leur facture et toutes les taxes qu'ils doivent payer. Quoi d'autre ? Parce que là, ça ne me dit pas grand-chose, mis à part que Macron est motivé, idéaliste, ambitieux, et il se sert de son charisme parce que même quand les choses vont mal, il arrive quand même à retourner la situation en sa faveur. Alors, on a quand même la vie de famille ici, et on nous parle avec le 10 de denier, de partager avec la famille, puisqu'ici, on a le 6 de denier qui nous parle de partage, de générosité, et on nous dit ici, sécurité financière, percevoir la magie qui se profile derrière cette situation. Donc, le 10 de denier, c'est aussi l'accomplissement au niveau du travail et au niveau de la famille. Maintenant, étant donné que c'est la France et que c'est ce cher M qui est au pouvoir et qui fait un petit peu ce qu'il veut, sa famille, bien sûr, est au niveau de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de deniers dans la situation et on nous dit quand même qu'il jongle avec deux situations. Alors ici, l'impératrice vous oblige un peu à passer à l'action et elle vous dit aussi de prendre soin des autres, mais surtout de passer à l'action. Donc, ça s'adresse à lui. Donc, il y a encore une situation que vous ignorez en France, mais il doit passer à l'action par rapport à une situation financière apparemment. Mais il jongle sur deux situations. Oh, ma flamme, monte, monte, monte. Super. Ah, pour les personnes qui vont recevoir, qui doivent recevoir des bougies, je vais à la poste tout à l'heure et elles doivent partir aujourd'hui. Voilà. Alors, justice par rapport à la prise de décision et à l'administration. Ici, qui nous parle de paperasse et d'opportunité, mais surtout de décision à prendre. Nous avons la carte de la justice. Donc, voyons voir ce qui se passe au niveau du pouvoir en France. En tout cas, la justice s'en mêle. Il serait peut-être temps que les juges se réveillent et continuent à inonder les tribunaux par rapport à tout ce qu'ils vous font subir. Alors, il y a du changement par rapport aux situations. Le 2 de Denier, quand je vous dis qu'il était en train de... qu'il y avait trop de choses en lieu en même temps. On a la carte de la route de fortune et on a la carte de l'étoile de succès. Alors, passage à l'action avec succès, mais la justice s'en mêle pour apporter un changement et ça, ça sera le succès. Concernant la France. Quoi d'autre? Cette décision, c'est la justice qui va trancher. Par rapport à cette décision qui va devoir être prise pour la France, ici, c'est plutôt la justice qui vient trancher. Et on nous dit quand même qu'enfin, elle passe à l'action et qu'elle apporte du changement. Maintenant, je l'espère très fort aussi, mais on me dit ici que c'est... c'est avec succès que ça va être fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre comme tirage par rapport à la France? Peut-être venir voir ici. Alors ici, on nous parle de liberté, puisque le fou, il part quand il veut, il dit ce qu'il veut. Et là, on a un renouveau qui se fait au niveau de la liberté. Mais un renouveau qui serait peut-être apporté... qui serait peut-être que des illusions. ou alors, c'est une femme qui vient apporter cette liberté. Alors ici, il y a quand même de la victoire au niveau du 6 de bâton. sur le point d'annoncer des bonnes nouvelles, en tout cas. Avec le 8 de coupe, on nous parle de volonté de passer à autre chose, parce qu'on en a marre, on veut quitter une situation. Donc, c'est... C'est un petit peu ambigu, hein, là-dessus. Et là, on nous parle du valet de coupe qui, lui, vient apporter une invitation à cette grande prêtresse, à cette femme qui a la sagesse, mais aussi qui a des secrets. Et elle vous dit de vous fier à vos intuitions. Donc, une invitation à vous fier à vos intuitions et de façon rapide, hein. Voilà. Il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup, beaucoup de... D'arcades majeurs. C'est bien, ça. Comme ça, on a une idée approximative de ce qui va se passer. Donc, c'est la justice qui va trancher au niveau de la France. Alors ici, on nous parle de vous ancrer. Et enfin, de chanter, de danser. Ici, on nous parle de joie et de plaisir. Alors, plus vous serez ancré dans votre joie et dans votre bonheur, et plus vous les stopperez, hein. Vous les empêcherez de faire ce qu'ils veulent. Vous élevez les vibrations, là. Et vous savez bien que l'obscurité déteste la lumière. Alors, quoi d'autre pour la France ? En tout cas, il y a une fin de cycle et début de quelque chose d'autre qui commence et qui va venir être tranchée par la loi au niveau administratif. Et on nous parle de grands succès. Bon, il y en a trop, là. Je voudrais juste deux ou trois pour avoir les messages principaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Alors, connectez-vous à Gaïa, encore une fois. Ici, on vous dit de faire circuler les énergies, hein. Puisque ici, comme vous voyez, la personne se recentre sur elle-même, mais elle s'ancre en même temps. Et il y a quand même l'énergie qui circule, hein. De haut en bas. Et elle se mélange. Donc, et on vous dit que pour cela, il faut être heureux. Il faut être heureux. Il faut avoir des pensées, des objectifs positifs. Vous projetez dans un avenir où vous faites ce que vous aimez. Ou, si vous êtes grands-parents, votre bonheur, ça sera de choyer vos petits-enfants, de les accompagner le plus loin possible, de les conseiller et de leur transmettre votre sagesse et votre expérience. Ici, on nous parle d'être enfin connecté à Gaïa. Donc, le respect de la terre, mais aussi entre êtres et là, entre êtres humains. Et là, vous voyez, il a les pieds bien sur terre, écartés pour bien s'enraciner de chaque côté et les bras grands ouverts pour accueillir l'énergie qui vient du divin. Et ici, poursuis tes rêves. Enfin ! Voilà ! C'est ce que je vous dis. Plus il y aura de vibrations et de pensées positives balancées dans l'univers, et mieux ça sera. Donc, ici, projetez-vous dans un avenir que vous voulez, que vous souhaitez de tout cœur. Mettez de côté les angoisses et là, mettez-le par écrit, mettez-le par écrit, ce que vous voulez, et dites, ne parlez pas au passé ni au futur, parlez au présent. j'obtiens la somme pour ma pension, na, 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 immédiatement. J'obtiens plus de temps à passer avec mes petits-enfants, j'obtiens le fait que mon petit-fils ou ma petite-fille réussissent son année scolaire, que tout roule et que tout se passe exactement comme je le désire. et vous écrivez immédiatement. C'est des choses qui sont envoyées dans l'univers et qui sont mises en acte. Une fois que c'est verbalisé et que vous l'avez balancé dans l'univers, il se met en route pour vous le donner. Bon, maintenant, il peut y avoir, moi, par expérience, à chaque nouvelle lune, je pose mes intentions nouvelles et mes nouveaux projets et je les mets dans, non seulement je le dis au verbal, à haute voix, ce que je veux, mais je le mets par écrit dans un cahier et je vois le temps que l'univers met à me donner ce que je veux. Alors, des fois, ça peut arriver dans la journée, des fois, cinq jours plus tard et cette situation que je suis en train de vivre maintenant, c'est six ans. Donc, voilà, l'univers met en route les choses. Mais maintenant, il faut que nous y mettions aussi d'une autre parce que moi, ça a pris six ans parce que j'ai beaucoup mis de freins. Je n'acceptais pas le changement. Donc, c'est bien beau de vouloir quelque chose, mais il faut agir aussi. il faut que l'acte suive la parole. Voilà, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Donc, une fois que j'ai accepté le changement, ben voilà, je m'installe, je me lance et j'essaye pour l'instant, malgré tout ce qui nous entoure, je fais abstraction de ça et je vis ma petite vie paisiblement et je me projette dans l'avenir et je me projette au niveau familial.